Restez chez vous. Merci beaucoup. Maison Dorville-Marcellus. C'est toi ? Je vous présente. Enlève ton masque, enlève ton masque. C'est Dorville et je profite pour remercier tous les infirmières, les docteurs et tout. Même la population de Saint-Digant commence à s'en aller au riz. C'est tout ce que je demande. Restez chez vous. Parce que ce truc là ne joue pas. C'est dangereux. Et écoutez la loi. Parce qu'ils font leur boulot. Ah t'es sur le lagon ? Ouais. On peut pas aller là-bas parce que les bigoules sont là, ils sont méchants. T'as raison. Dis donc, quand le vent est passé au sud, Irma, t'étais pas là ? Oui, on était là. On était à la maison. Et la flotte ? Non, ça a été. On n'a rien perdu. On était tranquille. L'eau est montée ? Oui, l'eau est montée, mais j'avais mis des mousses à l'intérieur. Jusqu'où elle est montée ? Fais-moi voir sur l'escalier. 80 cm ? Ouais. Et rien n'a bougé. Qu'est-ce que tu mets là-dedans ? C'est mes chiens. Des bigoules. Ah oui, d'accord. Des canards. Ça c'est mon petit bateau à côté. C'est mon bateau qui va. Zéro faute. C'est zéro faute. Dorville, c'est la maison de tes parents ? Non, non, non. Ça c'est la maison de mon père et ma mère. Mais mon père est décédé en 2005. Il y a ma mère qui habite là. Elle est toute seule. Ah, je la vois ta maman. Elle a 98 ans. Pourquoi elle n'est pas à l'EHPAD ? Non, 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 non. Il faut faire qu'il reste à la maison tranquille. Il y a des infirmières qui viennent les voir. Et nous, s'il a besoin de quelque chose, on l'achète, on l'amène pour elle, devant la portée elle-même, prend ses affaires et part avec. Quel âge elle a-là, tu dis ? 48 ans. Je peux lui dire bonjour ? Oui, il n'y a pas de souci. Il faut rester au loin. Oui, oui, d'accord. Bah, évidemment. Bonjour madame Dorville. Oh, mais alors, votre fils m'a dit votre âge, mais vous ne les portez pas. C'est votre pied ? Oh, bah vous ne dansez plus à votre âge. Je ne sais qu'elle danse. Pourquoi elle ne danse pas ? Je ne sais pas. Oui. Vous avez toujours habité là avec votre mari ? Mon mari a beau, il y a 15 ans. Mais il vivait ici, il était pêcheur ? Oui. Il était pêcheur ? Oui. C'est votre maison. Mais pourquoi ça s'appelle un passe groupé ? Oui, parce que c'était où est-ce qu'on... Je suis sûr, c'est où est-ce qu'on a qu'à faire plus de poissons. Mon père était le seul mari pêcheur professionnel à Saint-Martin. Oui. Le seul. C'est lui qui signait pour Mme Boricot, M. Bill, M. Hick-Persy. C'est lui qui signait le papier pour puisser le poisson en Guadeloupe. Tu m'as dit Mme Boricot ? Oui, Mme Boricot, elle est décédée. C'était la plus grande mariée qu'il y avait à Saint-Martin. M. Bill aussi. Et Mme Boricot, elle s'appelle comment, une de ses filles ? C'est Mme Boricot. Oui, mais ses filles, tu les connais ? Il y avait Ismène. Je sais qu'il y avait un autre qui habitait, mais Ismène et moi, ça fait... Et celle qui habitait Rambo, tu la connais ? Oui, c'est pas sa fille, c'est sa petite fille. Voilà. Oui, c'est sa petite fille. Eh bien, tu vois, c'est la mère de mes petits-fils. Ah, ok. Tu vois, la vie n'est pas compliquée, hein ? La vie n'est pas compliquée. Oui ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, parce que regarde bien, je connais bien Sylvie, avec comment elle s'appelle Sylvie, la petite fille de Mme Boricot. Il y a celui qui travaille à l'école, qui fait tout le sport. Je crois qu'il s'appelle Francis. Il y a Francis, il y a Luciano. Ce sont des neuvres, hein ? Et vous, Mme Zorville ? Oui ? Votre nom de jeune fille ? Mon nom de jeune fille ? Votre maman, elle s'appelait comment ? Marcel Zorville. Et moi, c'est Marese Deli, Nicholson Alexan. Et vous avez quel âge ? Ha ! Allez vous, moi. Et vous, toi, vas-y, t'as aussi. Ha ! Ha ! Ha ! Attendez nous, toi ! ... ... ...